Musique Bon je vais donner l'agneau Quel agneau ? Oh mais l'agneau qui me conduit dit Oh Bati, mais c'est moi qui vous prêche C'est moi qui ai à la fois des grandes choses Est-ce que tu ne comprends pas ce que tu es en train de faire ? Qui va te conduire ? Il dit lui-même prendre soin Il dit Bati, mais si tu continues comme ça je vais te chasser Je préfère me chasser mais que je fasse la volonté de Dieu Qui peut dire à même ? Il a donné quoi ? Il n'avait plus rien pour le nourrir Il n'avait plus rien pour le nourrir L'amour de Dieu a été manifesté envers nous En ce que Dieu a envoyé son fils unique Dans le monde Afin que nous vivons par lui Car Dieu a tant aimé le monde Il a envoyé son fils unique Afin que quiconque croit en lui Ne périsse point Mais qu'il ait la vie éternelle Amen Genèse 22 22 Après ces choses Dieu mit Abraham à l'épreuve Et lui dit Abraham Et il est reprendu Dieu dit Prends ton fils, ton unique Celui que tu aimes Isaac Va-t-on au pays de Morija Et là offre-le Sur des montagnes Que je te dirai Abraham se leva de bon matin C'est là son âme Et prêt avec lui Deux serviteurs Et son fils Isaac Et il fondit le bois Pour l'Holoscote Et partit pour aller Au lieu que Dieu lui avait dit Le troisième jour Abraham, levant leurs yeux Vit le lieu de loin Et Abraham dit à ses serviteurs Restez ici avec l'âne Moi et le jeune homme Nous irons jusqu'à là Pour adorer Et nous reviendrons Auprès de vous Abraham Abraham prit le bois Pour l'Holoscote Le chargea Sur son fils Isaac Et porta dans sa main Le feu Et le couteau Ils marchaient tous Deux ensemble Alors Isaac parlant A Abraham Son père dit Mon père Et il est reprendu Me voici Mon fils Isaac Reprit Voici le feu Et le bois Mais où est l'agneau Pour l'Holoscote Abraham Abraham répondit Mon fils Dieu se pourvoira Lui-même de l'agneau Pour l'Holoscote Et ils marchaient Tous les deux Ensemble Lorsqu'il fut arrivé Au lieu que Dieu Lui avait dit Abraham Il éva un hôtel Et arrangea le bois Il lia son fils Isaac Et le mit sur l'hôtel Par-dessus le bois Puis Abraham Étendit la main Et prit le couteau Pour égorger son fils Alors l'homme de l'éternel L'appela Des cieux Et dit Abraham Abraham Et il est reprendu Me voici Lui-en-ci dit N'avance pas tes mains Ta main sur l'enfant Et ne lui fais rien Car je sais maintenant Je sais maintenant Que tu crains Dieu Et que tu ne m'as pas refusé Ton fils unique Abraham Léva les yeux Et vit derrière lui Un bélier Retenu dans un bouisson Par les cornes Et Abraham Alla prendre le bélier Et le fond en l'osco A la place de son fils Abraham Abraham donnant ce lieu Le nom de Jehovah Jireh C'est pourquoi lundi aujourd'hui A la montagne de l'éternel Il sera pour vous L'éternel Dieu tout puissant Nous sommes rassemblés ici Comme des petits feux Et quand les petits feux Se rassemblent ensemble Ça donne une flamme Et la flamme C'est toi La grande colonne de feu Viens nous assister Du devant la fin Tu me mettras de côté Seigneur Je me sens petit Parmi Devant ces hommes de Dieu Que tu bénisses Ton serviteur Baouia Au nom de Jésus Christ Amen On veut vous asseoir Bien Merci beaucoup Que Dieu bénisse chacun de vous Amal Je me sens très petit Devant vous Je me sens petit Devant vous Non Le plus gros Il y a une tablette Le plus gros Ce qui me plaît ici C'est que Quand on appelle La réunion des serviteurs de Dieu Je vois plus Des hommes mûrs Contrairement à Chez nous Chez nous Quand on appelle Où les serviteurs de Dieu Se ressemblent C'est beaucoup plus Les jeunes Les hommes mûrs Vous compterez seulement Quelques ans Donc Pour les jeunes Supporter mon songe Parce que les vieux Auront des songes Et les jeunes Auront des visions Mais quand quand même Un songe s'accomplit Ça devient une vision Amen Ce n'est pas Qu'on est quelque chose Mais on se partage Juste Des expériences Parce que vous savez Que l'expérience Se contamine aussi Le fait que Les apôtres Etait souvent Avec Jésus Et partout On a fini par Les voir Parler comme Jésus Agir comme Jésus Amen Donc En écoutant aussi Quelqu'un Ça peut déclencher Quelque chose en toi Moi aussi Je peux écouter Quelque chose chez toi Ça peut déclencher Quelque chose en moi Et ça peut M'apporter du bien Amen Voilà pourquoi Nous sommes Un peu plus unis Et Ni mon père Ni ton père Ni ton grand-mère Ni ma grand-mère Est mort pour nous Nous avons Notre grand-frère Qui est mort pour nous Tous C'est Jésus Christ Voilà pourquoi Et vous Et moi Nous portons Le nom de Jésus Christ Amen Et nous sommes D'une seule nation Parce que Frère Bonhomme Me dit que Chaque nation A son esprit Mais nous avons Une seule nation La nation éternelle Bien que nous avons Été divisé Par les blancs Celui-ci Ceux-ci On les appelait Les Camerounais Ceux-là Ceux-là on les appelait Les Congolais Mais au début Dieu n'avait jamais Fait des Camerounais Des Congolais Qui peut dire Amen Amen J'ai toujours fait rire Un peu les frères Vous verrez Les Camerounais Qui est à la frontière Avec le Congo Ils parlent Le même Patois Que les Congolais De l'autre côté Et ceux-là Parle le même Patois Que celui-ci Amen Ils ont presque Les mêmes traditions Mais le blanc Est venu nous montrer Que les deux-là Qui parlent Le même patois Le même tradition Ils ne sont pas parentés Mais le parent Soit de Celui-ci C'est celui Qui est au nord Du Cameroun Où il ne s'entend Le même pas Il ne parle pas Le même patois Ils n'ont pas Les mêmes traditions Mais il lui montre Que non Celui-là C'est ton frère Mais celui Qui parle le même Patois Que toi C'est un étranger C'est quand même bizarre Ah Que Dieu vous bénisse Donc ça veut dire Que nous sommes D'une même patrie Donc nous devons Effacer ces choses De Congolais De Camerounais Parce qu'il n'y a pas Un ciel De Camerounais De Congolais Nous n'avons qu'un seul ciel En ce temps de la fin Amen Et chaque fois Que je veux parler Quelque chose Vous voyez La fois passée Nous sommes venus ici Pour prêcher La fois des grandes choses Et c'est ce que nous avons Commencé ici Avec le pasteur Life Moi je suis Zaya Ayaoundé J'arrive Ayaoundé Ce jour-là J'ai préparé Un message Sur la semente Il y a quelque chose Qui me dit Parle sur la semente De discord Parle sur la semente Je dis Mais comment Nous sommes venus Pour autre chose Mais ça vient d'où ? J'ai préparé Le message Je suis venu à l'église Les citations Que j'avais préparées Depuis Brasalie Je cherche les sacs Tout a disparu Je prépare Donc ce message C'est ce que vous m'avez Vus prêcher dimanche Après-midi J'arrive à l'église C'était un combat Mais tu es venu Prêcher la foi De grandes choses Mais sa semente De discord Vient faire quoi ? Non ça devenait Comme un combat Dix minutes Avant que je ne Mente en chair Ce que vous m'avez Vus prêcher dimanche En réalité Je l'ai préparé Dix minutes J'étais obligé De mettre La semente De discord A côté J'ai prêché Ce message De dimanche matin L'après-midi Je reviens C'est encore la même Sur la prêchante Qui vient Tu dois prêcher Sur la semente Mais ma tête Elle disait autre chose Mon coeur disait autre chose Donc c'était un combat J'étais obligé D'écouter la voix du coeur Et j'ai apporté Cette parole Il peut arriver Que ça a dérangé Quelqu'un Mais je veux Vous apprendre Que Le but D'être un serviteur De Dieu Ce n'est pas Aller déranger les gens Mais aller aider les gens Amen Parfois Il y a quelque chose Que vous écoutez Ça peut vous déranger Mais si vous restez tranquille Plus tard Ça vous fera de bien Qui peut dire Amen Amen C'est comme ça Frère Branham Il me dit que Quand il était enfant Sa maman Souvent lui donnait Il y avait un produit Là pour Contre les verres Ah L'huile de raisin Mais pour boire Pour boire ça C'était des problèmes Il fallait fermer le nez Et moi Quand j'ai grandi On nous donnait un produit On appelait ça L'essence Pour les verres Mais pour boire ça Je vous dis C'était des problèmes Et si vous voyez Même les gens Pour qu'ils puissent Se dire Alléluia Amen Il a fallu d'abord Prendre le livre Mais le livre Il était amer Il était sucré Mais dans les entrailles Ah 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 C'était compliqué Donc j'aimerais Qu'un frère Un pasteur Un papa Un cadet Un grand frère Que vous me supportez La Bible dit que L'effort Support Les faibles Donc regardez moi Comme un faible Qui peut des ramènes Parce que nous sommes Rassemblés ici Pour un seul but Le but c'est que Nous devons Nous 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 exhorter Les uns les autres Et dans cette exhortation Ca peut nous aider Il y a des choses Qui peuvent nous aider Pour le perfectionnement De notre foi Amen S'il vous plaît Les techniciens Venez Venez un technicien J'ai besoin de vous Parce que j'aimerais Vous montrer quelque chose A la fin Bien L'amour de Dieu S'est manifesté Envers nous En ce que Dieu A envoyé son fils unique Dans le monde Afin que nous vivons par lui Car Dieu a tant aimé le monde Qu'il a donné son fils unique Afin que Quiconque croit en lui Ne périsse Mais qu'il est la vie Éternelle Vous voyez Pour que Dieu avait un gros ciel Un très grand ciel Vous connaissez le ciel de Dieu Mettez ça Si je pourrais demander Que vous me projetez ça C'est possible ? Ok Dieu avait un ciel Et sa famille C'était Jésus Son fils C'est vrai que nous étions là Mais nous étions déjà mis sur la terre Mais là-bas il est resté avec son fils unique Il voulait en avoir beaucoup Mais pour en avoir beaucoup Il fallait sacrifier le seul Amen Donc l'amour et le sacrifice marchent ensemble Tu ne peux pas avoir amour sans un sacrifice Si quelqu'un dit que j'ai l'amour Il n'a pas la vie de sacrifice Il n'ira nulle part Qui peut dire amen La réussite de nos églises La réussite de nos maisons Depend du sacrifice du chef Et Dieu a trouvé bien que Pour en avoir beaucoup au ciel Il fallait qu'il sacrifie l'unique qu'il avait Pour en avoir beaucoup Il fallait sacrifier l'unique Et voilà que Dieu Prend son fils unique L'amour de Dieu Le pousse A prendre la seule chose Vous savez quand quelqu'un a un seul fils Tout son amour Toute sa pensée Tout son travail C'est pour cet enfant Mais pour l'amour qu'il avait Il a pris son fils Qui s'en donnait un sacrifice Pour que le ciel Ne soit pas un ciel d'une seule personne Sinon fils Je disais à ma femme A la fois Nous avons construit une grande maison Comme ça A la fin Tous les enfants vont partir On va faire le recrutement Des petits-fils Mais Dieu Comme il n'est pas grand-père Il n'y a pas moyen de recruter Les petits-fils Il a fallu que Il puisse avoir des fils Et des fils Mais pour avoir des fils Et des fils Il fallait que le seul Qui était là C'est une chose difficile Qui peut dire amen Souvent nous voulons servir Dieu Pour en avoir beaucoup Et grand Nous voulons servir Dieu Quand nous en avons beaucoup C'est une erreur que nous faisons Si nous voulons en avoir beaucoup Commençons d'abord Par amour de Dieu Sacrifier ce que nous avons pour Dieu Et quand nous le ferons Vous verrez les grandes choses venir Non c'est pas ça Ça va Je l'ai ici C'est bon Amen Est-ce que vous me suivez bien mes frères Dieu a pris son fils unique L'a sacrifié Et regardez quel sacrifice encore La mort à la croix La Bible dit que la mort La plus ignominieuse C'est la mort de la croix Donc il a été considéré Comme un voleur Un bandit Pour que toi tu sois juste et saint L'amour parfait Nous n'y arriverons nulle part Si nous n'avons pas L'amour parfait L'amour parfait C'est ce qu'on appelle Le mot de passe Dans chaque chose que nous faisons Mettons l'amour de Dieu devant Parce que si nous ne le faisons pas Nous allons échouer Tu peux dire à elle Regarde Nous avons des ordinateurs Des téléphones Nous avons beaucoup de choses Que nous avons mis le code Et le code là Il n'y a que toi qui le connais Si tu veux que Si tu veux que quelqu'un Entre dans Ton téléphone Dans ton ordinateur Tu es obligé de lui Communiquer le secret Que toi seul tu as C'est à dire le code Je vais écouter la même Et quand tu lui communiques le code Il peut entrer maintenant Dans ton téléphone Dans ton ordinateur Et même quand on vous envoie L'argent A Western Union Vous n'allez pas vous présenter Comme ça Non On m'a envoyé l'argent Ma carte est là On a besoin de votre carte Mais la personne Qui t'a envoyé Qui a eu l'amour De t'envoyer Cet argent L'amour doit aller Jusqu'à te donner le code Qui peut dire la même Quand tu as le code Alors ça te donne Le droit D'avoir Ton argent Et n'oubliez pas Que la Bible dit Il a dit à l'Israël Partout Au foulurant Les plantes de vos pieds Je vous le donne Mais il y avait un code Mais vous combattrez Pour chaque centimètre De terrain Et pourtant Il les a déjà donné Oh je vais écouter la même Non Comme il m'a donné Ça va Je suis fils de Dieu Je suis serviteur de Dieu Ça va Mais il doit avoir Un combat du jour au jour Pour récupérer Chaque centimètre Du terrain Qui t'appartient Et cela se fait Par l'amour Parfait Qui peut dire la même Frère Branham Raconte une histoire Il dit Il y avait un jeune homme Des jeunes hommes Qui faisaient Une course à bicyclette Mais il y avait Une porte Quand vous arrivez De mon porte Il faut Avoir le code Dire une phrase Et la porte s'ouvre Tu peux entrer Les meilleurs Qui étaient connus Dans la ville On pédalait Donc tout le monde Les applaudissait Mais ils avaient oublié Le code Ou le mot de passe Qui peut dire la même Ils sont arrivés Devant la porte Et quand ils arrivent Devant la porte Ils ont oublié Bien qu'ils étaient premiers Mais il n'y avait pas Moins d'être premiers Mais il y avait un Le dernier Qu'on ne faisait pas attention Qui peut dire la même Quand il arrive Devant la porte Alors qu'on ne croyait pas Que lui là Il devait gagner Mais ce qui est vrai Ce qui lui a fait gagner C'est qu'il a gardé le code S'il fallait pédaler On l'avait déjà gagné Qui peut dire la même Je pourrais prêcher Comme un ange Je pourrais être connu Dans le monde entier Mais Le code Si je ne l'ai pas Au moment d'entrée Je resterai dehors Est-ce que frère Vous me suivez bien Amen Et quand il arrive Devant la porte Il prononce Le code La porte s'ouvre Le premier Est devenu Le dernier Et le dernier Est devenu quoi Le premier A quoi de quoi Du code Dans nos églises Dans nos régnants Ayons l'amour de Dieu L'amour de Dieu Consiste à aimer sa parole Ça veut dire Que si je fais quelque chose Qui ne va pas Et que la parole Me dit Ce n'est pas ça Si j'aime la parole Je suis obligé De vendre mon droit Je vais écouter Amen Amen Je suis obligé De vendre mon droit Parce que J'aime la parole Et si nous arrivons là Nous n'aurons plus Des problèmes Parmi nous Amen Ecoutez mes frères Dans Dieu Donnant son fils unique Aujourd'hui Le ciel N'est plus seulement Pour Jésus Le ciel C'est pour toi Dis et moi Frère Branham Me dit que Toute la famille Au ciel S'appelle Jean Bernard C'est ça Toute la famille S'appelle qui Jésus Sur la terre S'appelle qui Jésus Mais pour qu'il puisse Avoir beaucoup De Jésus Il a fallu d'abord Un seul sacrifice Pour avoir Beaucoup de Jésus Donc les grandes choses Pour les avoir Il faut Une vie de sacrifice Je vais écouter Amen Et tu ne peux pas Avoir la vie De sacrifice Si tu n'as pas L'amour de Dieu Voilà pourquoi Frère Branham Me dit Quand quelqu'un A l'amour de Dieu Amen Quel que soit Ce qui est devant lui Abraham a regardé Tout ce qui est Contraire à la parole Comme n'existant pas Pour Abraham C'était la parole Qui existe Donc j'insiste Sur le sacrifice Parfois On nous voit Voyager Je vais ceci Je vais Ah ils ont Beaucoup d'argent Non 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 Ce n'est pas Beaucoup d'argent C'est un problème D'amour C'est un problème De sacrifice Tu peux dire Amen Et quand nous Arriverons A comprendre Cela Mes frères L'impossible Deviendra possible Et n'oubliez pas Que pour nos églises Nous sommes Comme des Comment on appelle Les Les interrupteurs Vous voyez Ici Dans cet appareil Il y a tout A l'intérieur Mais quand on te donne L'appareil Il est en position De off C'est toi Qui l'as acheté Qui dois le mettre En position De quoi De on Mais si tu le laisses En position De off Tu croiras Qu'il est en pan Alors que Tout est là Et Dieu A déjà Tout mis en nous Qui peut dire Amen C'est en position De off Mais à celui là Qui va avoir Ce que Dieu A mis en lui C'est à lui De faire La position On C'est ça Ce que nous sommes En train de parler Sur la foi Des grandes choses C'est à nous Même De déclencher La chose Mais pour déclencher La chose C'est nous Les pasteurs Regardez Frère Il y avait Un concert Qu'un jeune homme Faisait Et dans son concert Il a joué Toute la salle Est en ébullition Mais il ne cessait De regarder Au balcon Il juge Il regarde Au balcon Parce que Son maître Était assis Au balcon Donc tout Ce que les gens Faisaient Ce n'était pas Son problème Lui c'était Voir si Le maître Est content Où il est arrivé Là où le maître Veut qu'il soit Content Je vais écouter La main Et quand Il a regardé Un certain moment Le maître A fait ça Alors c'est là Il a commencé A rire Il dit Maintenant Je suis arrivé Vous êtes Les maîtres Dans vos églises Je vais écouter La main Les bribis Vous regardent Tout ce que vous faites Et si vous voulez Toujours Avoir Vous minimisez Vous minimisez Votre église Sera minimisée Si vous voulez L'église Nous surveille Dans chaque mouvement Que nous faisons Je vais écouter La main Mais si vous voulez Toujours être Sous Sous L'église Sera toujours Sous Sous Parce que Tu es le maître De la musique Il te regarde Et tout cela C'est l'amour De Dieu Amen J'ai commencé Le ministère A l'intérieur Du pays Nous ne sommes pas Nombreux Comme vous Ici vous êtes C'est pas 20 millions Nous ne sommes que 3 millions 500 Dans les régions Vous pouvez avoir Dans les départements Mon chef de département Pouvoir avoir 20 000 personnes 25 000 personnes Le chef de département Je suis allé J'ai commencé A prêcher On s'est moqué De moi Mes propres parents Celui-là Les autres Sèchent Du travail Lui Il est là En train Dieu a dit Dieu a dit Tu vas manger Dieu a dit Et c'était comme ça Mais j'ai persévéré Un certain moment Le diable a commencé A me dire Repart à Brazzaville J'étais resté Avec un seul pantalon Monsieur S'il vous plaît La chemise blanche Était devenue Pas kaki Mais elle était Transparente Et vous savez Comment je faisais Pour L'après-midi Je prêche Mais le matin C'est sale Comme nous sommes Juste à côté D'un fleuve Je vais au fleuve Je lave Le pantalon Je lave La chemise Je mets J'étale ça Et moi-même Je suis nu dans l'eau Je me lave De 8h A 14h Les gens disent Ya mais le type Là aime l'eau Je n'aimais pas l'eau Le problème C'était que Mon pantalon Ma chemise Je vais écouter Amen Amen Donc Les gens ne connaissaient Pas le secret Et quand c'était sec Je regardais gauche Droite Il n'y a pas Quelquefois Je cours Je porte Et le soir Vous me voyez Alléluia Dieu est merveilleux Il est béni Mais le diable Viennet me dit Mais s'il est béni Tu n'as qu'un seul pantalon Une seule chemise Où est la bénédiction Mais dans mon coeur Je savais que Dieu bénit Qui peut dire Amen Les chaussures ont tapé Comme si c'était l'avion Qui était tombé dans le désert Quand je passe là Je vois Je m'en foutais Et j'allais de l'avant Et les choses ont commencé Ça a commencé à grandir Ça a commencé à grandir Parce que Dieu commença d'abord Par créer Le premier jour Deuxième jour Troisième jour Dieu n'a pas créé directement Au septième jour Je vais écouter la main Donc avec Dieu Les choses doivent monter On ne doit pas rester stagnante Oh non frère Nous serons béni au ciel Ah oui Ça on ne refuse pas Mais notre promesse C'est qu'au ciel Il n'y aura pas famine Et tout et tout Mais entre la terre Et le ciel Nous avons des besoins Les enfants d'Israël Étaient où ? En Égypte Et la promesse C'était quoi ? Kanaon Mais entre Kanaon Et l'Égypte Est-ce qu'ils ne devaient pas manger ? Ils devaient manger Et Dieu devait les bénir Frère Branham dit Quand vous faites quelque chose Et que vous ne voyez pas Que ça prospère Il y a quelque chose Qui ne va pas Parce que les choses De Dieu grandissent Oh je vais écouter la main De prospérité En prospérité Bien que frère Branham Il dit que la prospérité N'est pas un signe Aussi que Dieu est avec toi Mais si Dieu est avec toi Ça doit prospérer Qui peut dire la main ? Si ça ne prospère pas Il y a quelque chose Qui ne va pas Et vous savez pourquoi ? Nous sommes responsables Nous avons tellement prêché Les gens Être spirituel Que pour être spirituel Il faut aussi que tu sois bien Vous me direz au nom frère Oui Branham a voulu être Un homme de temps d'Elie S'habiller comme Elie Être humble comme Elie Dieu lui a dit N'essaie pas Tu n'es pas Autant d'Elie Tu es au temps de William Branham Autant de William Branham C'est un peuple Un peuple quoi ? Un peuple moderne Pour un prophète Je vais écouter Je vais écouter Si tu essaies de laisser aller porter les habits comme Elie Ta femme va te refuser Et tu seras un clochard Vous voyez ? Donc Dieu montre qu'à cet âge ici Ramener les gens là-bas C'était un clochard Et Dieu t'abandonne Ta femme t'abandonne L'église t'abandonne Qui peut dire Amen ? Amen Et William Branham Nous connaissons tous William Branham est né d'une famille pauvre N'est-ce pas ? A l'école Les amis ne l'aimaient pas Parce qu'il était d'une famille D'un papa Soula Quand il a essayé d'avoir une amie de classe On l'a tapé Frère Branham dit que je suis allé à l'école Avec un manteau De l'hiver pendant l'été Alors que j'étais en classe Ma maîtresse m'a posé la question Branham as-tu froid ? Comme je n'avais pas quelque chose au-dessous J'ai dit oui j'ai froid Il dit bon dans ce cas Viens s'asseoir à côté du feu Bon voyez-vous Tu as déjà le manteau de l'hiver Pendant l'été On te pousse encore de s'asseoir à côté du feu Mais je suis sûr que frère Branham dit que j'ai transpiré Alors moi je ne pense pas qu'aujourd'hui Nous sommes en hiver Je veux écouter un amen Qui peut dire amen ? Nous ne sommes pas en hiver L'âge de la froideur est passé Nous sommes dans l'âge de la chaleur Où le Saint-Esprit est au milieu de nous Mais nous n'allons pas prendre les choses de la froideur Pour les amener à l'âge de l'été Où le soleil se lève Et quand le soleil se lève Il apporte quoi ? La joie Il apporte tout ce que nous avons besoin Je vais écouter un amen Tout cela parce que Nous avons essayé de montrer aux gens que Soyez pauvres Heureux les pauvres La Bible n'a pas dit heureux les pauvres La Bible a dit heureux les pauvres en esprit Je vais écouter un amen Amen Branham est né dans une famille pauvre Parmi les pauvres Mais William Branham dit que Quand Dieu l'a visité Il était obligé de se cacher Pour que les amis le laissent tranquille Qui peut dire amen ? Amen C'est notre prophète William Branham dit Un jour il est allé prêcher avec une chemise trouée Alors qu'il prêchait Il a enlevé la veste Il a dit je sais que ma femme va se fâcher Mais je ne peux rien Qui peut dire amen ? Mais est-ce que plus tard William Branham a continué à aller prêcher avec des chemises trouées ? Non Parce que ça évoluait Et spirituellement Et matériellement Et financièrement Qui peut dire amen ? Vous allez m'amener la citation Frère Branham dit Que j'ai choisi la vie de la pauvreté Pas pauvreté selon nous Pauvreté selon Comme Billy Graham Et Oral Robert Devant eux Frère Branham se sentait petit Par rapport à La Puissance financière Mais ils n'étaient pas pauvres Parce que si la voix de Dieu aujourd'hui existe C'est l'argent de William Branham Je vais écouter un amour Vous me direz non On a donné le chèque blanc A William Branham Il a refusé Oui William Branham a refusé Parce que le motif de la personne Qui donnait le chèque Était faux Mais si le motif était normal Branham allait prendre Je vais écouter la mère Mais comme le motif était faux William Branham dit Tu ne vas pas m'avoir dans le faux Parce que ne crois pas que c'est moi qui guéri C'est Jésus qui guérit Et il a pris le chèque Il l'a déchiré Et nous avons vu William Branham La fin de l'année On venait laisser des chemises Des cadeaux à William Branham Mais nous Nous ne voulons pas enseigner ça Parce qu'on va dire que nous sommes des cupides Mais si ça a été fait au temps du frère Branham Si on me fait ça Où est le problème ? Moi je m'en fous De ce que les gens pensent de moi J'ai mon slogan Ce que vous pensez de moi Je m'en fous Mais ce que Dieu pense de moi C'est ça qui compte Alors je vais écouter la mère Et nous voyons Nos églises ne pas prospérer Parce que Nous croyons que nous sommes plus spirituels que Branham Branham a monté que l'argent était faux Branham a montré que l'argent était bon Tout dépend de la manière que vous l'utilisez Alors je vais écouter la mère William Branham dit que les compagnes Les voyages missionnaires ont besoin de quoi ? L'argent Beaucoup d'argent Bien sûr beaucoup pasteur Beaucoup d'argent Mais beaucoup d'argent Vous croyez que Branham va aller travailler pour avoir beaucoup d'argent Il doit enseigner les gens comment soutenir l'oeuvre de Dieu Et leur bénédiction est quand ils soutiennent l'oeuvre de Dieu Mais si nous ne les enseignons pas Je vais écouter la mère Comment est-ce que moi je serai béni et l'église sera bénie ? Il faut qu'on puisse les enseigner Il y en a d'autres qui ne parlent même pas de la dîme de leur église Les offrandes n'y parlez pas Non frère, moi ça je ne touche pas Branham a touché ça Toi aussi tu as le doigt de le toucher Je vais écouter un amen Qui peut dire amen ? Aussi longtemps que vous faites ce que Branham a fait Vous partez en enfer Dites à l'enfer Où est William Branham ? Je veux le voir ici Parce que si j'ai dit ce que j'ai dit C'est parce que c'est William Branham qui l'a dit Alors comme il n'est pas ici l'eau au ciel L'enfer est obligé de me laisser l'eau au ciel Donc mes frères Le sacrifice et l'amour Je crois que pour construire ceci Il y a eu un sacrifice Aujourd'hui nous sommes assis là C'est beau et tout Mais il a fallu l'amour Accompagné du sacrifice Je vais écouter un amen Sans ça nous ne ferons absolument rien Frère Branham me dit Dans la voie pourvue par Dieu Venez avec détermination Venez déterminer A rester là jusqu'à ce que Ça soit terminé A rester là jusqu'à ce que Dieu réponde et confirme Un homme qui croit en Dieu Peut voir la présence de Dieu Sentir la présence de Dieu Se rendre compte de la présence de Dieu Et savoir qu'il est ici Il est ici pour accorder Tout ce qu'il a promis pour aujourd'hui Alors criez jusqu'à ce que Vous l'obteniez Accrochez-vous à lui Ne partez pas Même si vous devez rester là Jour et nuit Dieu veut que ses enfants Écoutent ses discours Il veut que leur cri s'élève Jusqu'à ce que la promesse Soit confirmée Ici Abraham avait besoin D'un sacrifice Qu'est-ce qui s'est passé ? Dieu s'est pourvu d'un agneau C'était la voie pourvue par Dieu Il avait besoin d'un sacrifice Alors Dieu y est pourvu Plus tard il appela Celui-là Jéhovah Gira L'éternel se pourvoira lui-même Je vous disais que J'ai commencé mon ministère A l'intérieur du pays Les gens se sont moqués de moi J'ai tenu ferme Le diable à un certain moment Est venu me soujeter Je l'ai dit à rien de moi Qui peut dire à même Et c'était Vous savez l'intérieur du pays Comme chez nous là-bas Vous aussi vous avez au moins des usines Nous on n'a pas des usines Donc on ne compte que sur quelques enseignants Et quelques fonctionnaires Je n'avais même pas dit fonctionnaire Il y a beaucoup plus des paysans Et des élèves Mais moi j'ai toujours cru que Avec Dieu nous ferons des exploits Ce n'est pas le nombre de gens Qui feront que nous faisons des grandes choses Ce qui compte c'est que le Dieu grand soit au milieu de vous Amen Alors j'ai décidé construisons Ah parce qu'on va faire Comment dire Va faire les cotisations Les offrandes de construction On va faire Mille francs Mille francs Deux mille On va construire Nous avons commencé à construire Certains mois on n'avait plus d'argent Parce que je dis Ne vous en faites pas La maison va finir On avait un frère qui travaillait Il était commandant de notre aviation civile Je l'ai fait venir Il a cru le message Et tout On partait Et on va lui envoyer l'argent Pour couper Comment on l'appelle Les herbes Qui longeaient l'aéroport Les deux côtés L'aéroport faisait 2,5 km Il me voit et dit Pasteur Est-ce que l'église ne peut pas faire ça Je dis Nous on va faire Pour Dieu nous allons faire Je vais écouter la main Allons Allez les machettes Les vieux fatigués Je me rappelle Un vieux Un papa là Il était avec nous ce jour là Tel mois qu'il a coupé Il avait la tâche Il est tombé évanouie Deux kilomètres Chaque côté Donc l'aéroport au milieu De chaque côté Deux kilomètres Il faut couper Ça nous fait 5 kilomètres On a commencé à couper On a fini la première part Tout le village Mais ces hommes là Ils sont forts Mais comment ça On n'est rien du temps Moi je savais que la force Là Dieu était derrière Quand vous voulez faire Quelque chose avec Dieu Dieu doit vous assister Il est obligé De vous assister Parce qu'il sait Qu'on parlera de lui Nous avons fini Et l'autre côté Nous avons commencé Je sentais que les gens Était fatigués Alors Dieu est merveilleux Comme il y avait la guerre Chez nous De 97 Alors Les cobras Que vous écoutez Sont venus par bateau Ils sont entrés dans une fond Ils ont commencé à tirer Les chacun pour soi Et le travail S'est arrêté là On ne pouvait plus continuer Mais on avait déjà Notre argent Pour continuer les travaux Là où l'homme s'arrête Dieu commence Ça c'est comme ça frère Ne nous décourageons pas Notre Dieu Nous devons enseigner A nos guises Que notre Dieu Est capable C'est nous Qui sommes à un certain moment Un peu négligents On se regarde Comme un terrien Non nous connaissons William Branham Notre exemple C'est William Branham Ce qu'il voulait faire Il le faisait Il n'avait pas aimé Qu'il arrêtait Qui peut dire Amen Et aujourd'hui Il y a je crois Deux ans Je dis Ça c'était la foi En ce temps là Qui a fait qu'on construit Ce tabernacle Maintenant On doit le reconstruire Au pasteur Je dis Le même Dieu Qui a soutenu Ce temps là Que nous puissions faire Ce tabernacle là Il va soutenu Que nous puissions faire Le plus grand Au pasteur Je dirais L'église Quand on a acheté La nouvelle parcelle On a construit Le premier tabernacle L'église m'a donné La petite partie De terrain Qu'on avait acheté avant Je dis Pasteur On te donne Ça un don Mais quand j'ai voulu Construire Je dis Passons On va démarrer Moi je dis Je prends la parcelle Que vous m'avez donnée On va vendre Nous allons démarrer Et l'argent sortira De vous On va terminer Je vais écouter C'est un sacrifice Les frères Non pasteur Ça on t'avait donné Je dis Ne vous en faites pas Ce que vous me donnez Peu Mais ce que Dieu donne Ça sera plus grand Que ça J'ai donné la parcelle Et là nous sommes Frère tu peux un peu Envoyer ça A l'écran là Aujourd'hui là Nous sommes en train Ça c'est à l'intérieur Mais maintenant Je suis à présent Regardez Mais si vous voyez Le petit peuple Qui a fait ça Vous n'allez pas croire Et tout le monde Quand il passe Mais ça c'est la Frère maçonnerie Ça ils ont eu l'argent Ah l'argent revient Des Etats-Unis Non 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 Nous avons l'argent Qui vient du ciel Tout dépend De ce que nous allons Signer dans le chèque Si le chèque Frère Bernard me dit Quand vous a donné Un chèque Qui peut dire amen Vous vous présentez Devant le guichet Quel que soit Si tu es court Tu es gros C'est pas ton problème Le chèque est en ton nom Et nous devons Apprendre nos églises Que tout ce que Vous avez besoin Vous pouvez le recevoir Parce que le problème Vient de l'insistance Plus vous insistez Vous insistez Que Dieu vous bénisse Pasteur excusez moi Comment est-ce qu'on t'appelle Ton nom Tinson Bien Le frère Tinson Ça c'est le nom Qu'on vous a donné Par les parents C'est ça Ça c'est le nom Que les parents Vous ont donné Quand il est né Dites-moi Il avait un nom Il n'avait pas un nom Les parents On dit que non Il faut que nous lui donnons Le nom de Tinson Mais au début Ils ont commencé A appeler Tinson Ils ne faisaient pas attention Mais Ils ont quoi Insister Tinson 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 Plus ils insissaient Ils grandissaient Ils commençaient à prendre Oh je vais écouter la main Quand on appelle Tinson Ils se retournent C'est que Tinson Commence à devenir cher Jusqu'à ce que Tinson Oui Pourquoi ? Parce que L'insistance des parents A fait que Tinson Devienne lui Donc si nous insistons C'est que Nous pouvons avoir Des grandes choses Nous pouvons avoir Des grandes choses Nous pouvons avoir Des grandes choses Les grandes choses Viendront Je vais écouter la main Mais s'il n'y a pas D'insistance Il n'y a rien Frère Bernard Je veux dire Vous devinez Ce que vous mangez Mais si nous sommes là Frère Soyez humble Humble Ne veut pas dire Ne pas avoir Une belle maison Humble Ne veut pas dire Avoir une voiture Quelqu'un peut avoir La plus mauvaise Maison Marcher à pied De telle sorte Qu'il a des blessures Sur ses machins Mais ça sera Le plus orgueilleux Ça je crois Vous dites Amen Quelqu'un Devant toi Tu peux t'asseoir Pasteur Tu peux être Bien habillé Mais un homme Tu es humble Mais un homme Mal habillé Il peut être Plus orgueilleux Que toi Alors que toi Tu n'es pas orgueilleux Le problème Nous devons faire Comprendre à l'église L'argent n'est pas mauvais Mais c'est quand l'argent Commence à vous commander C'est là L'argent devient mauvais Mais vous devez avoir La maîtrise De finances La maîtrise de quoi De matériel William Branham Pour chaque centimètre D'argent de Dieu Que nous utilisons Nous rendrons compte Donc il s'arrangea Et utiliser l'argent Là normalement Sinon William Branham Ne voyageait pas Il devait voyager Il va en Afrique du Sud Il doit voyager Mais l'argent Là devait venir d'où ? Si Branham Tabernak On ne les enseignait pas ça Je vais écouter Même quand Branham Tabernak A été construite Les administrataires Ont envie de Oh Ça Ça ne vaut plus Branham Il faut reconstruire Ils sont allés Chez le humble Branham Branham dit Moi je ne suis pas d'accord On va construire encore Pour avoir quoi Mais les administrataires Dites que nous devons Branham dit Bon C'est moi qui les ai mis Là pour gérer Ils ont décidé Je suis obligé D'être avec eux Je vais écouter Un amour Donc Ces choses là Demandent le sacrifice Et la mort Et je crois que Bientôt pasteur Tu viendras là-bas On va dédicacer Bientôt Mais si vous voyez Le nombre de gens Qui ont conçu ça Vous n'allez pas croire Mais tout cela Est venu de moi Comme moi J'aime les choses parfaites Des grandes choses Ça a l'air à communiquer Et aujourd'hui Que nous parlons là Quand je vais là Tout le monde Oh pasteur Vraiment Oh pasteur Et Ils sont habitués Que ce soit à Brazzaville Ou quand je dis Faisons ceci Quand quelqu'un commence à bouder Toute l'église Se retourne contre lui Il dit Toi tu ne connais pas le pasteur Quand il dit Quelque chose de faire Est-ce que nous avons déjà échoué Vous voyez Je commence à amener l'église A mon niveau Amen Parce qu'ils sont maintenant Conscients Que chaque fois Que je dis Qu'on fasse quelque chose Ça réussit toujours Amen Alors Mes bien-aimés frères Tous ici Nous connaissons Barthymé N'est-ce pas Barthymé Nous le connaissons tous Nous le chantons Nous le prêchons Mes frères Branham Il raconte Son histoire Pathétique Une histoire Pathétique Où Barthymé Se nourrissait Il était Mondion Barthymé Était aveugle Ceux qui le conduisait C'était un petit agneau Celui qui le nourrissait C'était une petite colombe La colombe Après a fait des culbites Et l'agneau Il pouvait attraper l'agneau L'agneau le conduisait Dans un lieu public Et quand il arrivait Il mettait Un panier d'offrandes Et la colombe Faisait des culbites Il saute les culbites Quand les touristes Passaient Ils disaient Oh Mais c'est terrible Il mettait quelque chose Dans le panier Et partait C'est comme ça Le soir Il prenait l'argent Il donnait à sa femme Et la femme préparait C'est comme ça Qu'il vivait Mais pour sortir De cette vie là Il a fallu que Pour arriver A des grandes choses Il a fallu d'abord Qu'il prenne une décision Et fasse un sacrifice Frère Branham Il dit que Sa femme tomba malade Presque mourante Monsieur Barthymé N'avait rien Il est allé prier Du Seigneur Si tu guéris ma femme Je te donnerai Ma colombe Et le lendemain La femme De Barthymé A été quoi ? Guérie Je vais écouter La mère Quand elle a été guérie Monsieur Barthymé A pris la colombe Direction Temple Il voit le frère Bahouïa Qui est là Comme nous avons Toujours des sentiments Il met Il vient là Bon Pasteur Je suis venu Pour donner Ma colombe Non 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 Barthymé Mais si tu donnes ça Comment tu seras nourri Moi j'ai une autre colombe ici Je vais te donner Tu vas donner un sacré Il dit Je n'avais pas promis à Dieu Une autre colombe J'ai promis à Dieu Cette colombe Oh je veux écouter Non Barthymé Tu sais que Non Le problème de la foi C'est un problème individuel Il a donné la colombe Le sacrificateur C'est fâché Il repart Quelques jours Sa fille tombe malade Mourante Pas moyen de la Mais entre temps Celui qui le conduisait N'était plus Il n'avait plus de conducteur Quand Dieu nous conduit C'est la meilleure des choses Il arrive là Il dit encore à Dieu Seigneur Si tu guéris ma fille Je te donnerai mon agneau Et Dieu guérit Et Voilà que Monsieur Barthymé Direction où ? Temple Il trouve encore le pasteur Bahouïa Qu'est-ce que tu es venu faire ? Non J'avais promis à Dieu Si tu guéris mon enfant Je vais te donner l'agneau Quel agneau ? Oh mais l'agneau qui me conduit Il dit Ah Barthymé C'est moi qui vous prêche C'est moi qui ai à la fois Des grandes choses Est-ce que tu ne comprends pas Ce que tu es en train de faire ? Qui va te conduire ? Il dit Lui-même prendra soin Il dit Barthymé Si tu continues comme ça Je vais te chasser Je préfère me chasser Mais que je fasse la volonté de Dieu Qui peut dire amen ? Il a donné quoi ? Il a donné l'agneau Il n'avait plus rien Pour le nourrir Il n'avait plus rien Pour le conduire Je suis sûr C'était dur Quand il repart la maison Comme ça La femme Comment ça Vous savez quand une femme a faim Comment ça Regardait avec Parfois la fille passe là Il fait semblant Une femme comme ça Est-ce que toi Tu vas même trouver Un mari qui va s'occuper de toi ? Il serait dans un foyer malheureux Là Oh là il est en train de parler Je suis sûr Vous comprenez comment sont les femmes Barthymé reste Deux trois jours après Il entend là Jésus fils de Dieu Jésus fils de Dieu Il dit Ah on parle d'un Jésus là-bas Laisse moi quand même partir Personne ne peut le conduire Oui Barthymé dit qu'il était en train De tenir le mur Plus il avançait Le brouillot aussi Il devenait plus fort Quand il arrive au coin Il se cogne avec quelqu'un Il tient la personne La forte Il ne voulait pas le lâcher Il le tient sur la bible Monsieur s'il vous plaît Aidez moi à voir Jésus Aidez moi à voir Jésus Aidez moi à voir Jésus Je vais écouter la main Il s'est accroché Et la voix sort de cet homme C'est moi Jésus Donc le sacrifice qu'il a fait Est devenu un homme La colombe est devenu un homme Oh je vais écouter la main Regardez mes frères Mais pour arriver là Il a fallu l'amour de Dieu Il fallait la vie de sacrifice Et c'était une chose difficile à faire Je vais écouter la main Et quand il arrive là Jésus lui pose la question Qu'est-ce que tu veux Il dit je veux de mes yeux Frère Bonhomme a dit Que Dieu et Jésus Il n'a fait que toucher ses yeux Il l'a vu Vous voyez Il n'avait plus besoin D'une colombe pour qu'il mondait Il n'avait plus besoin D'un agneau Mais il avait ses mains Il avait ses yeux Oh je vais écouter la main Mais pour y arriver là Ça demandait une vie d'amour Une vie de sacrifice Une vie Une chose difficile Nous sommes trop habitués A faire des choses faciles C'est ce qui nous amène en difficulté Mais faisons des choses difficiles Et Dieu qui est difficile Nous donnera des choses difficiles Ça c'est comme ça Dieu veut que nous demandons De grandes choses Vous allez demander à Dieu Seigneur Donne-moi Donne-moi une chaise Parce que je n'ai pas de chaise Tu perds ton temps Nous devons apprendre ça A nos églises Regardez un peu les dénominations Qui peut dire amen Les assemblées de réveil Matériellement Ils sont plus bénis que nous Mais pourtant la bénédiction C'est pour nous C'est que nous avons prêché Le message Déséquilibré Eux ils prêchent le message Déséquilibré Donc ils se tiennent Très le côté matériel Nous nous tenons Très le côté spirituel Or nous avons la possibilité De prêcher le côté matériel Et le côté quoi ? Spirituel C'est un aigle Qui a les deux ailes Qui peut dire amen Mais nous avons insisté Sur des choses Qui nous rendent Maintenant nous avons besoin Je vous dis que Si c'était une dénomination La place là sera déjà achetée Ça je vous le dis Vous voyez souvent Quelqu'un sorti là 25 millions Pourquoi on les a enseignés S'aimer Et vous allez récolter Mais nous Nous sommes très restés Oui Fils de l'homme Qui ne croit pas Qui ne croit pas Que Malachi 4 C'est William Qui ne croit pas Que Jésus est Dieu Je vais écouter Maintenant Les choses Et les montagnes Nous les avons oubliées Et nous ne voulons pas Précher ça Non on va dire Que je suis cupide On va dire On va dire Mais si longtemps Que Branham en parle Tu dois en parler Et John Comment on l'appelle Barthémy A été guéri Pourquoi ? Il a eu Une plus grande chose Que ce qu'il avait Je vais Je vais terminer bientôt Parce que je dois La laisser la place A mon frère John Charith Vous avez entendu parler Branham dit Que c'était Le plus pauvre Parmi les pauvres Comment il vivait ? Il cassait les pierres C'était un concasseur Et il a gardé Un peu d'argent Jusqu'à ce qu'il a acheté Une petite maison Avec sa femme Des années Des années Mais voilà Qu'il n'a même pas Beaucoup dormi A l'intérieur Dieu vient dans un songe Et lui dit John Charith Quitte cette maison Donne cette maison Au docteur Santan Santan c'était Un homme populaire Soutan Soutan c'était Un homme populaire Populaire Ça veut dire déjà Qu'il a l'argent Dieu pompe Chez un malheureux Pour donner Chez un riche Mais Dieu est terrible Parce que Dieu Quand il veut vous bénir Il vous fait des choses Compliquées Et Il se réveille Dieu lui Il dit à sa femme Chérie La nuit Dieu m'a dit De prendre notre maison De donner à John Charith On prend seulement Notre argenté On sort Et non que Dieu Le montre Même là Il doit aller vivre Dieu ne lui montre rien Il va aller où On ne sait pas Si Dieu parle Frère Fermons les raisonnements Si Dieu dit Qu'il est béni Il est béni Frère Branham Il dit Ne cherchez pas A connaître D'où viendra La bénédiction Comment elle viendra Ce n'est pas votre problème Votre problème C'est de croire Nous devons faire comprendre Ça à nos églises Et l'impossible Deuxième Là possible John Charith Est parti Il arrive quelque part Alors il y avait Des touristes Il se met à dormir Là il commence à casser Encore La pierre Et voilà Une femme milliardaire Qui passait A vu John Charith Il dit John Charith Qu'est-ce que tu fais ici Il dit Non mais je dors ici Je n'ai pas de maison Non 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 John Charith Non 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 Tu n'as pas le droit De dormir dans ce lieu Vous voyez que Les païens C'est des observateurs Nous nous disons Serviteurs de Dieu Dans les quartiers Partout Faisons attention A nos comportements Je vais écouter la main Il nous surveille Donc la femme Elle a surveillé La ville de John Charith Il dit Non 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 Cet homme ne le mérite pas ici C'est un homme sain Juste Il dit John Charith Viens dans mon Comment l'appel Viens dans mon garage Tu vas vivre là-bas John Charith Est allé là-bas Continue à casser ses pierres La même femme Un jour sort Il dit Dieu m'a dit En songe De te donner l'argent Je te prêtais Il dit 10 000 dollars Il dit Qu'est-ce que je veux Je vais faire Moi je ne sais pas C'est ton Dieu Qui a dit Donc la femme Bien qu'elle ne priait pas Mais elle savait Que le Dieu De M. John Charith Était vrai Donc les païens Doivent être convaincus Que notre Dieu Est vrai Mais nos comportements Peuvent faire Qu'ils doutent De notre Dieu Et John Charith A pris l'argent Vous connaissez l'histoire Il a acheté Une parcelle Il a réparée Il a vendu Il a acheté Une autre Il a vendu Et frère Il a dit Qu'il est devenu Multi-millionnaire Qui peut dire Amen Et la majorité De son argent Partait Dans les Dans les Chambres missionnaires Vous voyez Juste pour nous montrer Que nous aussi Nous avons retardé La bénédiction De l'église Pourquoi ? Parce que Nous avons pensé Que nous étions Plus saints Que vous y a Nous ne voulons pas Enseigner ces choses Ah si je dis ça Qu'est-ce qu'on va Penser de moi Qui je dis ça On va dire Je suis cupide Non Équilibrez seulement Vos enseignements Je vais écouter La même Et John Charith Est devenu quoi ? Multi-millionnaire Écoutez Si vous pouvez lire Je crois Dans Ce jour là Au calvaire Si je ne me trompe pas 112 Se tourner le regard Vers Jésus 46 Frère Bonhomme Il raconte L'histoire De Haïti Ouai Souvent Nous prêchons Haïti Ouai Et nous sommes contents Mais Doù est venu Que les enfants De Haïti Ouai Ont été sauvés Haïti Ouai Était pauvre Parmi les pauvres De Branham Tabernak Ses frères Branham Qui partaient Même acheter Certaines choses Elle vivait De 200 dollars Par année Et pour avoir Les 200 dollars Elle devait laver Les habits Des gens Et beaucoup Des histoires Mais au moment De la construction De Branham Tabernak La femme Elle a pris 50 dollars Qu'elle est allée Donner Pour la construction Les administrateurs Ont refusé Vous voyez Que quand les administrateurs Refusent Ça veut dire Qu'elle était Vraiment pauvre Elle a dit Non Je dois Les administrateurs A la fin On dit Bon On prend 20 dollars Repas avec Ces 30 dollars Quand on dit Ça au frère Branham Frère Branham Elle dit Pourquoi vous avez Laissé Haïti Ruat Donner Cette femme Pour avoir Les 50 Ou les 20 dollars Il a fait Peut-être Trois mois Pour les avoir Frère Branham Il dit Bon Je veux aller Chez Haïti Ruat Je vais Mettre Les 20 dollars Quelque part Et je vais M'en aller Elle va découvrir Ça après Elle va prendre Frère Branham Il dit Quand j'étais Prête à le faire Osh Osh Branham Si tu étais Autant de ton Seigneur Alors que cette femme N'avait que deux pièces d'argent Où elle devait nourrir ses enfants Mais quand elle a vu le Seigneur Elle a donné Les deux pièces d'argent Parce que Dieu avait quelque chose De plus grand à faire avec elle Frère Branham A commencé à pleurer Donc Seigneur Pardonne-moi Pardonne-moi Seigneur Pardonne-moi Dans l'Ancien Testament La construction d'une église Il n'y avait pas le problème Des pauvres Et des riches Tout le monde Devait Donner Amen Je crois que même Le frère Life M'a dit Les scientifiques Ont dit Vous voyez le mur De la mutation En Israël Là où ils vont prêcher Et ils vont prier Il dit Ce côté là A été fait Avec l'argent Des pauvres Donc la partie Qui est restée Là où Israël Va poser la main Cette partie Du temple A été construite Par les maîtres Des pauvres Mais l'argent Des riches Et le côté Des riches Est tombé Mais le côté Des pauvres Est resté Pourquoi le pauvre Quand il y donne Il donne Un coeur sincère Nous devons Enseigner ça Et nous verrons Nos églises Prospérer Je vais écouter Amen Nos églises Iront de l'avant Sinon Mes frères Nous viendrons Seulement Dieu vous bénisse Mes frères Amen Les brebis vont La maison Le vent vient Enlever Il revient Dieu te bénisse Frère Accident Il y a plus de voitures Dieu te bénisse Frère Le feu brûle Le chant Chaque fois Que tu dis Dieu te bénisse C'est plutôt Les dégâts Qui arrivent Mais William Branham Il dit Nous sommes venus Ici Tous nous étions Pauvres Parmi les pauvres Et pendant La crise économique Il fallait Que nous puissions Nous entraider Quand quelqu'un Avait un machin D'haricot Il appelait les autres Mais il dit Aujourd'hui Dieu a béni Chacun de vous A un compte bancaire Et chacun de vous A une voiture Est-ce que ce n'est pas Une bénédiction Il dit Cela est venu Du ciel Mais que cela Ne vous détourne Pas du royaume Des cieux Il n'a pas refusé La fin de l'histoire C'est que cela Ne vous détourne Pas du royaume Des cieux Amen Ils étaient pauvres Mais le ministère De William Branham Ce n'est pas Le ministère De la pauvreté Il y a Le ministère Vers les pauvres Et le ministère De la pauvreté C'est deux choses Différents Donc nous n'avons pas Le ministère De la pauvreté Bien que nous Prêchons les pauvres Mais nous n'avons pas Le ministère De quoi ? De la pauvreté Et cela Nécessite quoi ? Que nous puissions Regardez Moi il y a eu Une fois A Infondo Avant que je vienne A Brazzaville Je n'aurai pas le temps De vous parler De Brazzaville C'est juste Un témoignage Il y avait trop De bourre A l'église Je prêche Comme si je prêche Je dis Bon Aujourd'hui là Il n'y a pas De pasteur Nous allons parler Cœur à cœur Moi je m'assois Tout le monde s'assoit Si vous voyez Que je fais quelque chose N'hésitez pas Dites Pasteur Je suis contre toi On finit A l'église Et nous allons partir Je suis allé m'assoir Frère J'ai ri Il fallait voir Quand quelqu'un Toi tu es là Pasteur Ce que tu fais là Moi je ne suis pas d'accord Ici Voilà Merci frère Un autre Toi tu ne peux pas Parler au pasteur Comme ça Non laisse lui parler C'est une réunion De cœur à cœur Je vais écouter Amen Ah non Même si c'est une réunion Comme ça On doit respecter Au passage Non frère Le respect ici C'est que vous dites Ce que vous pensez Mais il fallait voir Les sœurs Ah les sœurs Les sœurs Dès que la sœur Va vers l'autre Sœur Moi vraiment Je suis mal à l'aise Parce que la sœur Là Ah Tu veux me montrer quoi Moi je ne suis pas bien C'est à l'église C'est pour toi Eh Eh Pas comme ça Cœur à cœur Celui qui fouille Nous le chassons de l'église Prêt Je vous dis Que ce jour là J'ai ri Amen Et j'ai découvert Que moi même Je faisais des choses Qui n'étaient pas justes Amen Et je me suis Arrangé Après on a prié Quand nous sortons Les mêmes qui se querellent À l'intérieur On commençait à rire Entre eux Tu as vu Tu as vu Tu as vu Et c'était fini Je vais écouter la même C'est des expériences Que nous nous partageons Toi aussi tu as une expérience Si je le sais Chacun de vous Moi aussi je vais en profiter Donc faisons des choses De telle sorte que Nous soyons Sacrifiés Par amour Pour l'avancement De nos églises Amen Regardez aujourd'hui là Nous venons C'est toujours des hôtels Des hôtels Mais si Dieu peut bénir Chacun de vous Avec une belle villa Tu es tout L'argent là Va faire autre chose Je vais écouter la même Et au lieu de dépenser Soit 25 000 par jour Toi tu as une villa Toi tu as une villa Toi tu as une villa Levez une villa Belle voiture Mais c'est fini Et je vous disais Qu'en Afrique Être riche Dans une famille pauvre Tu es le plus pauvre S'il n'y a que le pasteur Qui est béni Tu vas faire ça Parce que tous les problèmes Viendront vers toi Est-ce que je trompe ? Celui là viendra Ah pasteur Vraiment moi à la maison Là-bas Je n'ai pas mangé Deux-vingt quatre jours Celui là viendra Ah pasteur Vraiment Moi ma tante est morte Là-bas Je n'ai même pas dîmé Mais si dans l'église Il y a beaucoup de gens riches Vous croyez que le pasteur Sera dérangé Voilà pourquoi Dans une famille Quand vous réussissez Faites qu'un autre réussisse Car tu ne seras plus un Oh je vais écouter la même Voilà pourquoi Dans la famille Branham Nous sommes de la famille Branham Hein ? Branham a réussi Et il veut que les autres Aussi réussissent Afin que tout ne regarde Pas seulement à lui Voilà pourquoi Nous devons enseigner Ces choses Aux églises A nos églises Pour que nos églises Puissent prospérer A tout égard Qu'ils donnent leur dîme Donnent leur dîme C'est le droit De la brébie De donner quoi ? La dîme La loi de recevoir C'est de donner N'est-ce pas ça ? Une femme qui donne Du lait à son enfant C'est le refus De donner le lait Qu'est-ce qui va se passer ? Le lait Le lait va tarir Et l'enfant va faire quoi ? Mais s'il donne Le lait à l'enfant Qu'est-ce qui va se passer ? Le lait va se crier Plus vous donnez à Dieu Dieu aussi donne Nous devons enseigner ça A nos églises Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501